...action après action, à chaque fois que vous prenez la parole. Et vraiment, je pense qu'on peut encore les applaudir, parce qu'elles mènent un combat qui est fort pour elle et qui est fort pour tout le monde. Donc moi, je voulais un petit peu parler de la situation générale. C'est les camarades de la CGT Monoprix. Vous avez vu que le gouvernement nous a annoncé un nouveau plan de relance. Cette fois-ci, on nous parle de 100 milliards d'euros qui vont donc s'ajouter aux 470 milliards d'euros que le gouvernement avait déjà débloqués au printemps dernier. Je ne sais pas si vous les avez vus, les 470 milliards d'euros, s'ils sont arrivés jusqu'à vous, mais moi, ils ne sont pas arrivés jusqu'à moi. Donc cet argent, où est-ce qu'il va aller ? Soi-disant, c'est revivifier l'économie, lutter contre les licenciements, aider les petites entreprises. Bon, on sait bien que tout ça, c'est des mensonges. En plus, ils l'ont annoncé. Ces 470 milliards d'euros, les trois quarts, iront aux grandes entreprises. Ces grandes entreprises qui font des licenciements massifs. Donc on sait bien que ce plan de relance est simplement un plan d'aide pour les actionnaires, pour le grand patronat. Je ne parle pas des petits patrons, je parle des grands patrons comme accord, qui licencie par milliers partout dans le monde, et qui après touche par derrière des milliards du gouvernement. Et Castex, il nous fait des grandes annonces à la télé, il nous dit oui, oui, ça va être 160 000 embauches qu'on va faire en France, et on devrait l'applaudir, mais c'est une blague. En fait, c'est plus d'un million d'emplois qui a disparu depuis le mois de mars, plus d'un million de licenciements. Et je ne parle même pas de tous les petits licenciements cachés. Tous ces petits licenciements qui se font par la porte de derrière, qui ne portent même pas le nom de licenciements parfois. Les ruptures conventionnelles, la question des mobilités, les fameux plans APC, que les salariés parlent d'accord pour crever, qui ont parfaitement compris de quoi il s'agissait, et qui permet en plus de licencier les gens pour faute grave, si jamais ils n'acceptaient pas une dégradation de leurs conditions de travail, comme ça a été le cas à Dérichebourg, où ils menaçaient de licencier des gens s'ils n'acceptaient pas de travailler deux heures par semaine non payées en plus. Donc tout ça, c'est parfaitement inacceptable. Le gouvernement, il se fout de nous, et derrière, il est juste le patronat à encore plus nous exploiter. Et j'avais regardé un petit peu les chiffres de où est-ce que ça a licencié. En fait, ça a licencié dans les secteurs de la restauration, du commerce, de l'hôtellerie, de la BTP, et qui est-ce qu'on trouve dans ces emplois-là ? On trouve majoritairement des personnes noires, des personnes issues de l'immigration, ces personnes qui sont maltraitées, qui sont traitées comme de la merde dans nos sociétés, qui traversent des continents entiers pour pouvoir s'en sortir, à qui on ne donne même pas des papiers, qu'on surexploite, qu'on traite comme de la merde, qu'on donne les emplois les plus exploités possibles, qui en plus subissent le racisme, qui en plus parfois se font tuer dans les quartiers populaires, dans l'indifférence générale de ce gouvernement. Vous, votre lutte, elle est emblématique de tout ça. Vous êtes une lutte de femmes noires qui relevez la tête contre un groupe énorme dans un secteur, d'ailleurs je ne vous apprends rien, tout ça c'est vous qui nous l'apprenez, tout ça je l'ai appris à vos côtés, qui relève la tête dans un secteur soi-disant inorganisable, parce que c'est très difficile, que vos conditions de travail sont très dégradées, mais en fait, vous donnez l'exemple à tout le monde. Vous êtes un phare dans la tempête, vous montrez qu'il est possible de s'organiser, même quand on occupe un emploi très exploité, avec un droit du travail très dégradé. Donc voilà, vous nous montrez le chemin, et donc j'espère qu'on sera nombreux et nombreuses à vous suivre, que ce soit le 12 septembre, le 17, qu'on portera des mots d'ordre, qu'il faut qu'on trouve ensemble, comme l'interdiction des licenciements, la revalorisation salariale, l'embauche dans les services publics, il y a aussi la crise sanitaire, les 470 milliards, on aurait préféré peut-être qu'ils les donnent aux services publics, dans les écoles pour qu'il y ait des classes divisées en deux, aussi dans les hôpitaux, qu'il y ait des tests et des masses gratuits. Enfin voilà, cet argent, il est à nous, cette crise, c'est la leur, c'est pas la nôtre, c'est à eux de la payer, donc nos vies, pas leurs profits, et frottez, frottez, il faut payer ! Sous-titrage Société Radio-Canada